Dans cet exemple, nous apprendrons la séquence électrique dans laquelle le moteur ne fonctionne qu'à l'heure définie par la minuterie. Bonjour Comprendre la configuration de la séquence électrique donnée dans la configuration de l'écran et le comportement des différents équipements électriques à l'intérieur du boîtier de commande. Sur le côté gauche de l'écran se trouvent plusieurs boutons, lampes et moteurs basés sur le boîtier de commande. Et au centre de l'écran se trouve l'intérieur du boîtier de commande et ci-dessous une brève description de chaque appareil. Il y a également un moniteur sur le côté droit de l'écran pour vérifier le chronogramme de chaque configuration. Tout d'abord, assurez-vous de comprendre la configuration de l'opération et de vérifier par simulation. Il existe différents relais dans le boîtier de commande. En particulier, il y a une minuterie et le moteur s'arrête en fonction de l'heure réglée de la minuterie. Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir PB1, le moteur tourne. Après un certain temps, le moteur s'arrêtera à nouveau par la minuterie. Pour réactiver le moteur, l'utilisateur doit appuyer sur le bouton poussoir PB0 pour le réinitialiser. En remettant à zéro la minuterie, l'utilisateur peut appuyer à nouveau sur le bouton poussoir PB1 pour démarrer le moteur. De plus, si l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir PB0 avant l'expiration de la temporisation, le moteur s'arrête immédiatement. La lampe G, elle s'allume lorsque le moteur ne tourne pas et la lampe R, elle s'allume lorsque le moteur tourne. Vous pouvez vérifier l'état du moteur en affichant l'état de la lampe. De plus, tous les déclenchements s'arrêtent lorsque le relais de surintensité se déclenche, et la lampe AY est l'inférieure et le buzzer se croise. Dans ce cas, réglez la minuterie sur 10 secondes et scintillez pendant 2 secondes. Vérifions maintenant chaque simulateur pour nous assurer qu'il fonctionne correctement. Input on Wowing Breaker Press the button PB1 Release the button PB1 Release the button PB1 Release the button, PB1 Press the button, PB0 Release the button, PB0 Press the button, PB1 Release the button, PB1 Overcurrent Relay Trip Generation Overcurrent Relay Trip Release Press the button, PB1 Release the button, PB1 Press the button, PB0 Release the button, PB0 Press the button, PB1 Release the button, PB1 Press the button, PB1 Press the button, PB1 Release the button, PB0 Press the button, PB1 Release the button, PB1 Press the button, PB0 Release the button, PB0 Press the button, PB1 Release the button, PB1 Overcurrent Relay Trip Generation Overcurrent Relay Trip Release Press the button, PB1 Release the button, PB1 Press the button, PB0 Release the button, PB0 Input off, Wowing Breaker Le sujet de la leçon d'aujourd'hui était une étude de séquences électriques où le moteur ne fonctionnait qu'aux heures programmées. Il s'agit d'une simple séquence électrique qui ne fonctionne qu'au moment où vous la définissez. En savoir plus sur la minuterie. Veuillez également vous renseigner sur « minuterie à retard » qui fonctionne après un certain temps et sur « minuterie à retard » qui revient après un certain temps. Un exemple d'apprentissage similaire à celui-ci nous permet de construire diverses séquences électriques et de les utiliser directement. Merci d'avoir regardé. Découvrez l'abonnement et le bouton « J'aime ». Nous ferons de plus en plus de vidéos d'apprentissage. Toutes autres questions seraient appréciées si vous les laissez dans les commentaires sous la vidéo. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada